La vaste opération déclenchée contre les milieux d'affaires soupçonnée d'avoir bénéficié de larges avantages mais aussi de la protection des bouteflikas se poursuit. Hier, deux informations ont particulièrement retenu l'attention, la convocation de Shaqib Kahlil par la Cour suprême et l'incarcération des frères Kouninef à la prison d'Elarraq. A Blachérif, Alger, le soir, moins la première information a été rendue publique quelques heures seulement après la publication de nouveaux propos du chef d'état-major appuyant l'appareil judiciaire dans l'opération en cours dans les milieux corrompus mais en l'invitant aussi à accélérer la cadence dans son travail. Celui-ci est poursuivi, indique un communiqué, pour des actes liés à des infractions à la législation sur le change et les transferts de capitaux et la conclusion par son attraque de deux contrats de façon illégale avec deux sociétés étrangères. Coïncidence ou pas ? Le texte fait visiblement référence au dossier CEPEM, une société italienne ayant été reconnue coupable d'avoir versé dépôt de vin d'un montant de 198 millions de dollars pour l'obtention de contrats auprès de la Sonatrac entre 2007 et 2010. Le fait est que la Cour suprême a annoncé l'ouverture du dossier Chakip Collil. Le procureur italien en charge du dossier avait indiqué que l'argent avait été versé en contrepartie de faveur du ministre algérien des Mines et de l'Industrie. La seconde affaire dont fait état le communiqué est liée à la première puisque, au cours de la même période, le mis en cause a été accusé d'avoir reçu d'autres pots de vin en provenance des dirigeants d'une autre société étrangère en Nys. En Algérie, Belkacem Zegmati, le procureur qui avait annoncé la décision de lancer un mandat d'arrêt contre l'ancien ministre, a été limogé en septembre 2015 avant qu'un décret signé par Abdelaziz Bouteflika ne mette officiellement fin à ses fonctions en février 2016. Dès lors, les tenants du pouvoir ont entamé un processus de réhabilitation de Chakip Collil et celui-ci a même pu retrouver des activités publiques normales, des conférences, interventions publiques. L'ouverture de son dossier est un coup fort dans l'opération lancée par la justice dans le cadre de la lutte contre les hommes d'affaires soupçonnés de corruption. Depuis le 22 février dernier, son nom figure parmi les nombreuses personnes appelées par les manifestants à être jugées pour avoir pillé le pays. Sa convocation par la Cour suprême obéit au texte en vigueur indiquant que toute personne occupant ou ayant occupé un poste de haut niveau doit être écoutée par de hauts magistrats. Au cours de la semaine écoulée, la convocation de l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyaïa, et du ministre des Finances, Mohamed Loukal, par le tribunal de Abin Ramdan avait déclenché une polémique à laquelle l'anteva mis court en précisant que les deux hommes avaient été convoqués en tant que témoins. Selon des informations rapportées hier par de nombreuses chaînes de télévision privées, le nom d'Ouyaïa, mais aussi celui d'Abdelmalek Sehal ainsi que ceux de plusieurs autres ministres ont été cités par les frères Kouninef lors de leur audition par les enquêteurs de la gendarmerie puis par le procureur général de Abin Ramdan. La fratrie est issue d'une famille ayant tissé des liens très étroits avec les bouteflika et c'est grâce aux avantages octroyés par le clan présidentiel que cette dernière aurait bâti sa fortune personnelle. Après avoir été arrêté lundi, les quatre frères ont été conduits à la prison d'Elarak ou sont également incarcérés à Liadadad et Isadre Brab. Soupçonnés de ne pas avoir honoré leur contrat avec des institutions étatiques et de trafic d'influence avec des fonctionnaires d'Etat, les Kouninef ont entraîné avec eux le gérant d'une de leurs sociétés ainsi que sept cadres du ministère de l'Industrie. Les affaires s'accélèrent, s'imbriquent, des rumeurs annoncent que de nouveaux noms risquent de comparaître dans les tout prochains jours devant la justice.